Et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore allez vous allez voir oh regardez regardez oh le beau bouclier que je me suis fait avec une croix un petit peu de templier je n'ai plus galéré pour la faire mais j'ai réussi j'ai réussi tiens petit clin d'oeil à des dalos si tu me regardes mon pépère je te fais un bisou alors du coup on se remet en vue normale voilà comme ça alors j'ai rajouté alors je ne sais pas forcément enfin si quand même un petit peu il ya des tonneaux qui ont été rajoutés partout des petits détails jeu au fur et à mesure à chaque fois je me dis tiens là ça fait un peu vide et va pas que je rajoute un truc donc du coup je rajoute plein plein de trucs au fur et à mesure au fur et à mesure de la construction alors la dernière fois on avait vu donc j'avais fait j'avais fait la tour oui c'est ça j'avais fait la tour de l'abbaye qui est là bas donc j'ai commencé à meubler entre temps j'ai meublé les intérieurs donc un petit peu là haut tout ça vous allez vous allez voir ça je vous montrerai je vous montrerai tout ça après j'ai commencé à faire aussi des petites bannières je me suis dit tiens rajouter des petites décos rajouter tiens comme je disais tout à l'heure un petit tonneau par ci des petits machins par là voilà avec des jolies petites fleurs comme ça et donc du coup je trouve que ça apporte pas mal de cachet de rajouter au fur et à mesure plein de petits trucs alors là ce que je vais faire c'est que je vais attaquer le bâtiment qui est derrière alors attendez je vous montre ah puisque là en fait là dans la tour il ya plein de bines là on a une cuisine qui est là là on a la cheminée pareil parce qu'il ya la réfectoire donc qui est en haut et donc là on va attaquer le scriptorion avec la bibliothèque donc c'est l'endroit donc c'est un bâtiment qui sera collé ici je pense que je ferai un accès je ferai un accès sans doute dans le toitre je pense que ça me parlait de gîte donc là on a on a un accès déjà ici donc par le cellier qui est là et donc le cellier qui est juste ici voilà juste là le cellier ici et donc on a donc la cuisine ici je pense que je vais faire un genre de passe-plats un truc comme ça donc là on a la cheminée qui coïncide avec celle qui est au dessus par là ça pourrait être assez logique de faire un truc où ils montent et ils montent les plats avec voilà juste des ficelles des cordes ça me paraîtrait pas une logique et puis quand on monte comme ça paf donc j'arrive le réfectoire là haut alors en fait du coup donc là je vais faire une bibliothèque et un script or il faut qu'ils aient de la lumière justement de la lumière on va en avoir pas mal parce qu'ici il ya chaque fois le soleil donc se couche là bas donc à chaque fois c'est très très lumineux tout l'après-midi donc il faut qu'il fasse jour là dedans donc on fera le même concept avec toutes les fenêtres qu'il ya ici je pense que ça fera un fait assez sympathique voilà donc j'attaque le bâtiment les amis je vais le coller de ce côté là on va le coller de ce côté là et puis on voit où est ce qu'on en est et puis on se retrouve juste après pour voir la suite ah voilà ça a un peu avancé de ce côté là les amis allez regarder un petit peu donc j'ai fait j'ai déjà fait le rez-de-chaussée j'ai pas terminé vous allez voir donc j'ai rajouté pas mal de pierre moussu voilà j'ai fait des petits des petits damiers de vitraux fort sympathique je voulais changer un peu de couleur parce que comme je voulais que ça soit très coloré du coup je les ai fait rouge et blanc et j'ai fait un petit accès par ici là on fera un truc couvert à cet endroit là vous avez vu aussi j'ai terrassé pas mal de ce côté là mais pas seulement je vais vous montrer après et donc j'ai commencé à faire le début de la bibliothèque qui est ici voilà alors je vais vous montrer en fait ce que ça m'a donné mais là j'ai encore du temps à penser parce que c'est assez loin à construire voilà ce que j'ai pas fait que ça je vous montre le concept donc en fait on a des bibliothèques comme ça je vais il faut que j'en craft encore plein et puis je vais faire un toit comme ça en croisé d'ogive avec de la commode ça fait plutôt joli donc vous voyez comme ici et puis là je vais rajouter encore des bibliothèques de ce côté là et donc là on arrive directement avec le cellier la cuisine etc comme on avait la dernière fois voilà donc là j'ai déjà j'ai toute la bibliothèque a terminé de ce côté là et il va falloir que je fasse un accès donc pour aller à l'étage et pour aller au scriptorium mais je pense que est ce que je vais pas utiliser ça serait peut-être logique d'utiliser en fait de faire un endroit dans le bâtiment par là bas attendez je regarde un petit peu parce qu'on arrive en fait si on monte par ici on arrive on arrive par là ou alors utiliser bah non mais en fait on l'a par la tour on l'a puis en plus j'ai déjà fait la porte donc on va faire juste un accès on a déjà fait la porte elle est pas encore construite mais elle est sur le côté par là et donc ça sera bon alors non seulement ça mais également j'ai commencé le début vraiment c'est tout début parce que je vais avoir besoin de beaucoup de dirt je vais vous expliquer pourquoi donc là je voulais délimiter un petit peu la fin donc de toute l'abbaye qui aura lieu sur tout ce plateau là et donc ici en fait je vais avoir un gros trou à faire donc on va creuser tout ça on va faire on fera un grand pont par la suite mais là j'ai un gros gros terraforming à faire pour dégommer une partie de la montagne je pense jusqu'à là ça fait pas mal à virer mais je pense peut-être qu'on fera je ferai un beacon avant pourquoi ben déjà pour fortifier toute la partie là ce que l'abbaye sera quand même grande et en fait il y a une autre raison oh regardez là bas j'ai commencé un truc je trouve que le sable alors là évidemment tout est clair et avec ce pack de texture là c'est moins flagrant mais en fait ça fait un moment que je me dis ça choque quand même d'avoir un désert comme ça à côté d'une abbaye comme ça c'est ça me choque un petit peu donc en fait ce que je vais faire c'est que toute la partie c'est dire c'est des fous toute la partie qui est là je pense au moins jusqu'au village et ben on va je vais pas virer tout ça parce que ça serait trop énorme je vais tout recouvrir de dirt et faire une grande forêt genre sherwood ou plutôt fontainebleau 1 si on est france voilà donc près d'un château ça sera quand même plus logique voilà donc toute la partie qui est là je vais commencer à mettre de la dirt partout j'en ai pas sur moi mais je vais aller en chercher je vais aller en chercher après donc voilà j'ai commencé à déliminer un peu à déliminer à délimiter un petit peu toute cette partie là donc je vais déjà m'amuser ici à recouvrir tout veillez ça poussin j'ai commencé à mettre pas mal par ici je vais continuer à en mettre un maximum de d'heures un peu partout et donc de planter des tas d'arbres ça ça sera un petit peu un fil rouge que je ferai de temps en temps donc entre deux bâtiments voilà donc là comme je vais partir en live heureux donc je vais avancer le bâtiment là on va poser plein d'heures et je vais commencer à faire pousser je pense une forêt de haute géant ça ça va faire joli et puis écoutez on verra la suite de l'avancement et donc on se retrouve c'est instantané pour vous mais moi j'en ai pour un petit moment allez on se retrouve à tout de suite les amis qu'est ce qu'il y a toi tu me regardes de près mon pépère hein parce que tu as vu que j'avais des carottes en or voilà une carotte en or une carotte en or oh qu'est ce qu'ils sont contents les petits ânes oh il y a un petit bébé âne il est-il pas mignon voilà je faisais une petite promenade une petite promenade dans mon village des amis près de notre joli château fort et vous allez voir vous allez voir alors donc je peux je me promenais comme ça en chantant une belle chanson médiévale de l'époque tout ça et donc juste parce que des fois j'aime bien promener alors tout du coup vous allez voir que tout ça ça a quand même pas trop mal avancé donc non seulement non seulement le bâtiment mais on il reste encore le premier étage à faire et je pense qu'on va on va continuer en damier comme on avait fait au dessus donc avec du granit mais également le petit morceau de forêt donc qui avançait un petit peu également j'ai commencé à planter quelques arbres alors on va on va on va voir ça de plus loin vous allez avoir oh ça commence à dis donc il ya de la deur qui est poussé par là donc comment ça prend du temps je vous cache pas que sur des étendues sur des grandes étendues comme ça de rajouter de l'herbe et tout ça ça va bien alors donc je vais faire un mélange il y en a encore un plat qu'il faut qu'ils poussent je vais faire un mélange comme ça un petit peu de boulot un petit peu de chêne et un petit peu de dark de dark chêne enfin de chêne noire donc je vais faire un mélange de tout ça je pense qu'un ça nous ferait une forêt assez sympa donc on rajoutera un petit peu d'herbe là dedans des fleurs et tout et pour faire une ambiance fort sympathique qui en tout cas fera beaucoup plus jolie qu'un désert autre chose également je sais pas si je vous l'avais dit mais je vais virer tous les arbres tous les arbres d'acacia au moins du moins au moins dans toute cette partie là parce que ça fait trop savane et donc effectivement une savane près d'une abbaye on y croit moyen même s'il y en avait lors des missions mais bon là on va dire qu'on est plutôt dans un en europe bien sûr à ce niveau là alors je vais vous montrer également j'aurais dû passer par l'autre côté bon c'est pas grave alors on va faire le tour du bâtiment donc ici ici j'ai pas fait d'amé à ce côté là donc je pense que du coup je vais en faire un sur la hauteur à cet endroit là ça va faire sympa puis ça fera comme ça des bâtiments un petit peu différents partout puisque là en fait j'ai pas fait j'ai fait une autre texture là également et vous allez voir donc j'ai terminé la bibliothèque ça rend plutôt pas mal je suis assez content je suis assez voir ça tranquillou voilà il ya une atmosphère la madame donc j'ai mis quelques tables évidemment après des fenêtres ce qui est logique puisque bon à la lueur de la bougie ça va bien mais bon quand même rien ne vaut une belle luminosité en plus et à minecraft rtx qui est sorti bon moi j'ai pas une carte graphique assez puissante mais ça devrait faire super beau avec tous les rayons là qui vont arriver là dessus je pense que a priori ça devrait faire pas mal même si avec les shaders c'est déjà pas mal mais je pense que ça sera encore plus joli donc avec un autre minecraft mais on verra on verra peut-être pour que j'acquière une nouvelle carte graphique et du coup faire partager un petit peu mes constructions avec ce nouveau minecraft et ses lumières magiques donc par nvidia voilà je voulais vous montrer un peu avec les plafonds et tout ça fait ça fait quand même sympa il ya quand même une ambiance alors je vais chercher tout le matériel dont j'ai besoin les amis et on se retrouve à l'étage pour commencer la construction bas de l'étage un tout simplement et bah oui c'est parti alors et ben on se retrouve à l'étage les amis alors donc là effectivement c'est peut-être là est un peu grande a donc un petit peu grosse donc du coup je vais plutôt partir sur des fenêtres qui seront plus proches de celle ci alors on n'est pas obligé de faire des fenêtres exactement identiques mais je pense que je vais garder quand même ce pattern à une seule différence près je pense que je vais pas remettre des barrières comme ici je pense que je vais faire juste un ensemble complet avec des des barrières comme celle ci un papa des fans là comme ça sauf qu'au début je vais pas remettre évidemment alors donc on a un bain complet en stone brick ici donc ça ça va être ça va être sympa de te faire alors en fait oui vu les couleurs que j'ai mis voyez j'ai mis des couleurs comme ça donc du coup je vais pas faire de damier en haut mais je vais faire le même principe c'est enfin une barre complète avec juste un petit point en granite ici et puis une barre complète en dessous je pense que comme ça ça fera ça fera joli de construire comme ça allez on pose un tout petit peu de cube ensemble quand même c'est vrai que je le fais moi maintenant je vous montre plus souvent comment est ce que je fais les résultats un petit peu et voilà faut pas que j'oublie quand même le b à bas à imposer quelques cubes ensemble parce que c'est que du bonheur alors là en fait au début on va peut-être pas en mettre tout de suite ici je pense que je vais avoir une fenêtre qui va être là donc du coup alors attendez je sais plus à quelle hauteur ça va monter mais au moins au moins jusqu'à si on est ici 1 2 3 4 5 on va dire à la sixième c'est ça 1 2 3 4 5 et à la sixième ça va être tout droit ici et on va voir du granite le long ici qui va être comme ça moi j'ai oublié de compter puis là en fait on va le trou d'une fenêtre là par contre je vais en faire une tout de suite tout le long puis après on alignera les autres donc du coup je vais avoir 1 2 3 4 alors là je vais monter comme ça mais ça va pas comme ça donc 5 et 6 et paf et donc à la sixième donc ça va être les fenêtres on va repartir ici comme ça tranquille voilà donc là j'ai plus qu'à relever ça avant j'ai pas pris de barrière sur moi évidemment c'est un rôle et savante combien celle là je monte 1 2 3 et 4 seulement je monte de 4 ici c'est ça on est à la bonne hauteur et donc du coup ici ah oui c'est juste parce que je vais avoir le trou ce qui va être je sais plus à quel endroit à entre chaque truc donc on a le temps on a le temps donc effectivement ici je peux tout remplir comme ça tranquillement bim 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 elles font 2 les fenêtres c'est ça 1 2 tac 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 voilà et c'est seulement à cet endroit là c'est seulement à cet endroit là ici donc que effectivement j'ai l'intersection aux intersections ici alors j'espère que je vais avoir assez enfin que je vais pas tomber sur un chiffre un peu un peu bizarre amas j'aurais dû aussi les centrer par rapport à ça ça aurait été bien les fenêtres parce que là j'ai combien ah oui mais là j'ai des nombres à perdre donc ça va pas aller ah j'ai pas pensé à ça crotte de bique ça aurait fait plus joli d'avoir des fenêtres des fenêtres qui soient en rapport avec ça du coup je vais peut-être les faire un peu plus hautes ah bah du coup je vais réfléchir à notre pattern pour en fait avoir les fêtes qui s'incrustent là dedans ah j'ai pas pensé à ça bon bah du coup d'un côté je vais faire ces fenêtres là et de l'autre côté je vais faire des fenêtres différentes bon ben c'est pas grave c'est pas grave alors je vais réfléchir aux patterns que je vais prendre ici un truc dans ce style c'est peut-être pas c'est peut-être pas si mal on va voir je vais peut-être faire du coup une petite bordure au dessus une petite bordure en comble pour marquer l'intercession et pour pouvoir faire mes fenêtres au dessus bon bah écoutez je réfléchis à ça les amis et on se retrouve dans la foulée dès que j'ai fait au moins une rangée voilà parce qu'en plus il fait nuit il faut aller faire dodo maintenant bien bon je suis en train de faire un petit test de pattern de fenêtres alors j'avoue qu'au niveau des petites barrières en hauteur je trouvais sympa d'en faire comme ça mais ici par contre je trouvais ça joli alors plus effilé puisque là on est quand même dans un style gothique alors pas comme ça c'est trop en fait éventuellement éventuellement peut-être mettre une petite barrière en fer j'essaierai est également un escalier dans ce sens là ça va pas tellement alors évidemment c'est beaucoup plus embêtant à construire mais je pense qu'il vaut mieux que je mette un escalier dans ce sens là ça fera quand même beaucoup plus joli à mon avis j'essaierai de rajouter quand même une petite barrière en fer à cet endroit là et effectivement là comme ça ça fait plus joli 100 piliers ici c'est à dire qu'en fait ici je casse ça je casse ça voilà quand je fais des tests comme ça et puis après on regarde ce qui nous plaît mieux ce qui fait le plus joli et puis et puis voilà je pense que là a priori on devrait pas être mal il faut toujours prendre un petit peu de recul puis retirer ça surtout comme les carreaux sont derrière on aura l'antièreté de la fenêtre donc ça fera joli et au centre au centre est ce que je vais juste du bois comme ça juste un bris doux alors attendez fait ce qu'il faut c'est testé c'est testé peut-être en mettre juste un comme ça tac tac et puis au milieu genre à cet endroit là comme ça puis un joli carreau derrière pour que ça allonge bien le truc je pense que ça fait pas mal parce que si je mets du gris j'ai peur que ça fasse un peu trop massif ça fera sans doute plus massif est ce que ça fera plus allongé c'est pas sûr ça vous voyez comment je fonctionne il faut faire des tests de toute façon il n'y a que ça de vrai voilà ou alors je suis pas obligé d'en mettre en travers comme ça comme ça sera de ça donnera l'impression que c'est plus haut et puis là mettre juste des barreaux juste comme ça 100 mètres de gris voilà ça donne une impression que c'est plus long en fait voilà avec des petits barreaux jaunes je pense que je vais rester là dessus ça fait joli moi j'aime bien alors c'est un petit peu embêtant à poser parce qu'on a un escalier à l'envers ici mais je pense que de côté ça fera ça fera pas mal bon bah écoutez les amis je me cogne toute la longueur vous voyez j'ai rajouté juste une barrière enfin des comment dire un escalier en cobalt à l'envers à cet endroit pour faire office de support et je trouve que ça fait bien l'affaire voilà je fais tout ça et on se retrouve juste après et ben oui allez le soleil vient de se lever là bas on aperçoit je vais pas trop parce que ça va ça va vraiment briller et regardez moi ça les amis si ça fait sympa tâche comme ça alors en fait au milieu ici c'est de l'anthésie de poli je vais pas trop montrer et donc du coup je trouve que ça fait sympa avec tous les tags tous les packs des deux packs de textures allez les deux sont vraiment cool donc avec des petites fenêtres comme ça ça fait relativement détaillé alors pour l'instant j'ai pas mis de petites fenêtres en haut je pense que je vais en mettre genre au moins trois entre chaque interstice qui est là je pense que ça fera bien joli et du coup bah quand on prend un peu de distance avec un autre truc que je voulais faire mais bon pareil ne s'est pas fait en un jour c'était rajouter un petit toit en fait ici je vais rajouter un petit toit à cet endroit là pour protéger le futur chemin de ronde qui sera ici et qui rejoint au travers de la tour ici puisque là hop là vous voyez on a le petit chemin de ronde qui est comme ça ça fait plutôt sympa alors on va prendre un petit peu de distance tiens une fois n'est pas coutume on va on va aller par là parce que j'aime bien la vue qu'on a qu'on a aussi de par là d'ailleurs on a des belles vues d'un peu partout c'est ça qui est c'est ça qui est sympa ouais on prend un peu de recul comme ça voilà oh c'était pas mignon ça ouais c'est dommage on voit pas trop ce côté là de de l'abbaye mais ça va grandir considérablement et j'aime bien parce que ça fait des petits recoins un petit peu partout et et ça 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 fait très 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 médiéval les amis voilà allez on se met en vue à la première personne avec mon beau bouclier de templiers ça c'était pas prévu comme ça attendez je vais remettre un peu plus loin voilà avec les cochons ben bien sûr voilà les amis j'espère que ce petit épisode vous aura bien plu donc je suis encore parti pour faire plusieurs projets fort sympathique dont la forêt qui sera de l'autre côté derrière moi et puis cette abbaye qui va considérablement s'agrandir et on va rajouter plein de petits bâtiments qui seront erpés complètement donc qu'on pouvait retrouver dans cette abbaye mais ceci fera lieu donc d'une autre histoire et d'un autre épisode voilà les amis prenez bien soin de vous portez vous bien surtout en ces temps et je vous fais des gros bisous et rendez vous pour une prochaine aventure des bisous tchou 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 tchou